Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez très bien ce qui me fait peur mon père Socorro, vous ne pourrez pas cacher cette petite dans ma paroisse toute sa vie C'est un véritable soleil, elle ne demande qu'à vivre comme les autres enfants Quand elle sera plus grande et capable de se battre contre son destin Alors d'accord, je promets que je la laisserai voler, libre comme un oiseau Tu as de bonnes nouvelles, tu l'as retrouvée ? Pas encore Je croyais que tu étais le meilleur Julio Par le passé, beaucoup de personnes avant toi m'ont abandonné Que ça ne se reproduise pas Cette femme est sûrement en ville Mais c'est comme si elle s'était volatilisée Va-t'en ! Personne ne peut se volatiliser Si elle est vraiment là, trouvez-la Allez, allez ! Qu'est-ce qui se passe ma petite chérie ? Il y a un monsieur qui m'a fait peur Quel monsieur ? Lui Que le ciel nous vienne en aide Que se passe-t-il, vous le connaissez ? Cet homme, mon père C'est l'homme que je fuis Socorro, partez toutes les deux, maintenant Emmenez la petite à la paroisse, ne restez pas là Vite, allez, voyons, partez Pardon monsieur, je ne vous avais pas vu Pardon, laissez-moi vous aider Tenez votre canne, désolé Je n'ai pas besoin de votre aide Vous cherchez quelque chose ? Cette femme Cette femme Valéria La pauvre petite Sainte Vierge de Guadalupe Nous te demandons ta protection éternelle Je sais que j'ai commis un péché Et bien que je l'ai fait par amour Si je mérite ton châtiment Je l'accepte Mais mon petit ange Protège-la de la colère de cet homme Maman Il faut pas que t'aies peur Le monsieur pas beau Il est pas là Oui ma chérie Viens Allons au dispensaire Maman Est-ce que tu connais ce monsieur ? Tu dois oublier ce monsieur ma chérie Il n'existe pas Il ne te fera plus jamais peur Ne pense pas à lui C'était un mauvais rêve, Valéria Un mauvais rêve Un mauvais rêve Tu te réveilles déjà mon ange Tu as fait un cauchemar Non maman Rendors-toi Ces yeux-là ne me mentent jamais Le même rêve que d'habitude cet homme dans le parc Je te l'ai raconté, tu te rappelles ? C'est tout C'est juste un cauchemar Simplement un mauvais rêve Aïe ma jambe Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as mal quelque part ? Non ma chérie Je vais bien Vraiment Viens Viens à côté de moi Comme ça tu verras Toi et moi on dormira mieux Quand tu étais petite Et que tu faisais des cauchemars Je m'allongeais à côté de toi Tu t'en rappelles ? Oui Et je me disais qu'il ne m'arriverait rien Tant que tu serais là Tu as toujours su comment me calmer maman Oh ! Et on s'amusait à faire des voeux Tu te rappelles ? Dis-moi quel est ton voeux ma chérie Je souhaite que la nuit se termine Et que le soleil se lève Camilla ? Camilla ? Ma chérie Qu'est-ce qu'il se passe ? La lumière marche plus N'aie pas peur Je vais la réparer d'accord ? Regarde Je vais changer l'ampoule Non ! Ne me laisse pas toute seule J'ai peur dans le noir Non, non, il t'arrivera rien ma chérie Elle est où maman ? Ta maman est en train de dormir Elle est fatiguée Mais ne t'inquiète pas d'accord ? Papa est là pour veiller sur toi Alors, elle va pas crier et pleurer et casser des choses ? Et dis-moi, est-ce que c'est ça qui te fait vraiment peur ? Oui Ça fait beaucoup de bruit et après, tout est noir Rassure-toi, ça n'arrivera plus Je vais dormir ici avec toi jusqu'à ce que la nuit se termine et que le soleil se lève Tu veux ? Allez, allonge-toi Voilà Un cancer ? Mais il n'y a aucun espoir Je suggère que vous la ramenez chez vous Elle sera beaucoup mieux là-bas Mais, Valeria, je ne sais pas si vous pouvez payer des antidouleurs plus puissantes Ce qu'on lui donne ici, à la clinique Oui, oui Euh... Si vous me donnez une ordonnance je ferai tout pour me les procurer pour qu'elles se sentent mieux Vous voulez parler à Socorro ? Non, non, non Je lui dirai plus tard Je ne veux pas qu'elles souffrent, docteur S'il vous plaît Bien sûr Bravo, bravo Tu préfères passer la nuit dans ton bureau ou avec ta fille plutôt qu'avec ta femme Eh bien, ton message est clair, Sébastien Tu as hâte de divorcer, c'est ça ? Andrea Maman, t'es en colère ? Mais non, ma chérie, elle vient Viens ici Vas-y, lève-toi Tu vas prendre ta douche et te préparer pour l'école Allez, dépêche-toi, dépêche-toi S'il te plaît, Andrea Andrea, pas de dispute devant la petite Tu ne vois pas que ça la terrorise Je suis une mère exemplaire C'est toi avec ton obsession du divorce qui la terrorise Elle est comme ça parce que tu vas l'abandonner Se séparer, est-ce qu'il y a de mieux pour nous trois ? La petite n'aura plus à supporter nos disputes Et non, je n'abandonne pas ma fille Nos disputes, c'est ça que tu dis Et c'est la faute à qui, hein ? Andrea Hier soir, elle a eu peur parce que l'ampoule était grillée Et elle a peur du noir parce qu'elle pense qu'à tout moment, on va recommencer à se disputer J'ai pris un somnifère et je n'ai rien entendu Comment ? Oui Andrea, le docteur a dit qu'on devait rester vigilants avec elle Particulièrement la nuit Et toi, tu prends un somnifère ? Oui Et le docteur ignore que moi aussi, je me sens mal Le docteur ignore que mon mari me quitte pour coucher avec ses maîtresses Attention à ce que tu dis devant Camilla Tu te fiches que ta fille fasse une crise ? Sa phobie empire et moi, ça me brise le cœur Tu sais que Camilla est ce que j'aide plus chère Tu n'arrêtes pas de le répéter, Sébastien Bien sûr, évidemment que c'est elle que tu aimes le plus Ah, oui d'accord, je vous passe tout de suite, Maître Nava Héctor, tu es bien matinal aujourd'hui ? J'ai de grandes nouvelles Le rendez-vous avec la société Del Sol est confirmé C'est pour cet après-midi Eh bien, on va enfin rencontrer la fameuse Grecia Del Sol Bonjour Grecia J'ai confirmé le rendez-vous avec le cabinet d'avocats que tu m'as recommandé Tu ne seras pas déçu, ce sont des professionnels de renom Je n'ai pas besoin de tes recommandations, Orlando J'ai fait faire une enquête sur eux Du coup, on va voir ce que vaut vraiment ce fameux Maître Sébastien Montessinos Il se passe quelque chose ? Qu'est-ce que le docteur t'a dit ? C'est très grave, c'est ça ? Ne t'inquiète pas, maman Tu sais que les docteurs, personne ne les comprends N'essaie pas de me cacher la vérité Ni de souffrir seule en silence Bien sûr que non Tout ce que tu dois savoir, c'est que je vais faire tout mon possible Pour que tu te sentes bien, maman Ah, ma chérie Allons-y, le taxi nous attend dehors Tu verras que quand on sera à la maison, tu te sentiras beaucoup mieux Quoi, maman ? Tu es ma plus grande bénédiction Je ne me lasserai jamais de te le répéter Merci, mon Dieu, pour ce cadeau que tu m'as fait C'est moi qui devrais remercier Dieu tous les jours, maman Tu ne sais pas combien je t'aime Merci Maman Bonjour Bonjour, les enfants Bonjour Bon appétit J'ai parlé au professeur de tennis au club Aujourd'hui, tu as ton premier cours avec lui Mais j'ai déjà des projets pour l'après-midi, maman Je voulais réviser avec Martha Mais je serais si fière de toi si tu remportais ce tournoi Bon, d'accord, maman Je vais dire à Martha de m'accompagner Et toi, Christina ? Tu ne m'as pas dit bonjour Tu es toujours complètement débordée par ton stage ? Oui, c'est vrai C'est bientôt la fin, donc je vais devoir beaucoup m'investir Je ne sais pas si c'est possible, mais... Mais j'aimerais passer moins de temps avec toi au bureau Au moins jusqu'à la fin de mon stage Non, non, c'est hors de question C'est toi qui vas me succéder à la tête de la société Je sais, maman Écoute ta fille J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'autre chose, Christina Tu t'es toujours battue pour réaliser tes rêves Rien ne t'arrête Ou est-ce que tu as changé d'avis ? Non, maman, ce n'est pas ça C'est simplement que... Quoi ? Tu ne veux plus être comme ta mère ? C'est ça ? Non, bien sûr que non, maman Oh ! Le docteur a dit que j'avais exactement besoin de ça C'est qui ce canon ? C'est lui l'avocat dont je t'ai parlé Canon et avec une maison luxueuse ? Il a sûrement beaucoup d'argent, non ? Tu sais, chérie, le mieux dans tout ça, c'est que je les surveille On dit que sa femme a beaucoup de bijoux Tu vois un peu, c'est une de ses acheteuses compulsives Et... c'est ce que t'as dit, le chauve ? Il m'a assuré que ce soir, lui et sa femme ne seront pas là C'est parfait J'ai tellement hâte d'être riche Avec des bijoux, des bagues, des colliers Je suis plus belle que Valéria, non ? Ah, tu sais, ma puce Tu es la plus belle et la plus sexy Écoute, Rolando, je sais qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont on doit éduquer nos filles Mais toi, tu leur cèdes tout Non, je ne leur cède pas tout Mais j'aime mes filles Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que Christina est très douée pour les affaires ? C'est mon devoir de la guider sur cette voie Très bien Mais Christina n'est pas seulement ton successeur C'est aussi ta fille Précisément Et c'est parce que c'est ma fille Qu'elle doit montrer de quoi elle est capable Mais tu ne te rends pas compte qu'elle est jeune Qu'elle doit profiter de la vie Que veux-tu dire ? Je ne sais pas Peut-être qu'elle a un copain ou qu'elle est amoureuse Amoureuse, Christina ? Non, Christina est trop intelligente Pour perdre son temps avec ses bêtises L'amour n'existe pas, Rolando C'est un mensonge qui ne sert qu'à détruire Quand vas-tu le comprendre ? Peut-être pour toi, Christina Mais pas pour mes filles Mon amour Ah mon amour Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose te tracasse ? Je n'aime pas avoir te dire ça Mais je ne pourrais pas sortir ce soir Encore à cause de ta mère ? Oui Elle veut que je continue d'aller à la société Et le soir j'ai à peine le temps de travailler sur mon stage professionnel Mon amour Pourquoi est-ce que tu ne me la présentes pas ? Peut-être que si elle me connaissait Elle te laisserait plus facilement sortir avec moi Grécia Delsol La femme qui ne croit pas en l'amour Pour elle, tout ce qui compte, c'est le pouvoir Un copain, c'est une perte de temps Je comprends mon amour Mais il faudra bien qu'elle me rencontre un jour Alors autant le faire maintenant Je ne vois pas pourquoi je cacherais mon amour à Grécia Delsol Ou à qui que ce soit Et si j'étais comme lui, tu m'aimerais quand même ? Chut ! C'est ma mère Arrête ça Allo ? Elena ? Pardon, je ne te dérange pas en cours Non maman Je viens de sortir de maths Et là je m'apprêtais à aller en science Chérie, ton père m'a dit quelque chose qui me turlupine Et je suis sûre que tu peux me dire de quoi il s'agit Moi ? Oui Dis-moi Est-ce que tu sais si ta sœur sort avec quelqu'un ? Si ma sœur a un copain Oh maman, pourquoi tu me demandes ça à moi ? Pourquoi tu ne lui demandes pas à elle ? Je ne peux pas trahir Christina En revanche, tu trahirais ta mère Non maman Toi, jamais Oui Christina a un copain Et elle en est très amoureuse Comment s'appelle-t-il ? Inaki Herrera Non Je ne laisserai personne Briser le cœur de mes filles Jennifer C'est bien que tu sois là Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu te reposerais Tu as passé toute la nuit à l'hôpital Comment va Socorro ? C'est aussi sérieux ? Mais alors, pour que je comprenne, que voulez-vous dire par là ? Je ne veux pas être un fardeau pour ma fille Elle est très angoissée, vous savez Et qu'est-ce qu'a dit le docteur ? Il lui a parlé Et ? Et ma fille ne veut rien me dire du tout Mais Je sais que je suis en train de mourir Seigneur Tout-Puissant Ne perdez pas la foi, Socorro Le Seigneur me rappelle à ses côtés, mon père Socorro Vous savez que vous avez une dette envers Valéria Vous devez libérer votre conscience avant de partir Mais je ne veux pas qu'elle souffre encore plus, vous comprenez ? Vous verrez que vous trouverez la force L'amour que vous avez pour Valéria vous aidera Il faut que je travaille plus Il faut que je lui achète ces médicaments dont elle a besoin Pour qu'elle souffre moins, tu comprends ? Travailler plus ? Non ! Comment tu veux faire, Valéria ? Tu travailles déjà trop ? Eh bien, je travaillerai Je travaillerai plus Je travaillerai la nuit, je ne sais pas Aujourd'hui, je commence Je vais garder une petite fille Ses parents veulent quelqu'un d'expérimenté Et l'association m'a recommandé C'est très lourd pour toi, tout ça Mais je n'ai pas le choix, Jennifer Je dois faire ça pour ma mère Écoute, j'ai un service à te demander Tu peux rester avec elle ce soir pendant que je travaille ? Oh, ma chérie, désolée Mais je travaille moi aussi ce soir Ça tombe très mal Et je ne sais pas à quelle heure je vais terminer Ok Ah, mon ami D'où est-ce qu'elle vient, cette fille ? C'est la soeur de madame Andréa Elle est parfaite, non ? Tu sais, pour une fille comme elle, je quitte Jennifer les yeux fermés Tu ne changeras jamais Revenons au sujet qui nous intéresse Tu dis que la maison sera vide vers 7h, c'est ça ? Oui Je veux savoir qui est un certain Inaki Herrera C'est le type qui sortirait avec Christina Oh, Grécia Inaki est ingénieur informaticien C'est notre ingénieur informaticien Il travaille ici ? Bien sûr Où veux-tu que ta pauvre fille se trouve un copain Puisque tu l'as fait travailler dans cette entreprise tout le temps ? Ah, bien sûr Suis-je bête ? Évidemment qu'elle sait trouver quelqu'un ici Quelqu'un qui cherche à profiter de la situation de Christina Tu sais, tout le monde n'est pas comme ça Inaki est un jeune homme très responsable Ça, c'est ce que tu dis Moi, je suis sûre qu'il a un plan bien ficelé Il cherche certainement à plaire à ma fille Et dès qu'il aura sa place bien assurée auprès d'elle C'est à ce moment-là Qu'on connaîtra ses véritables intentions Ah, Grécia Tu ne changeras jamais Tous ceux qui représentent une menace pour mes filles Doivent disparaître Pauvre garçon Il ne se doute pas de ce qui l'attend T'en penses quoi, alors ? C'est merveilleux Ouais, tu trouves ? Oui Mais ce que je ne comprends pas C'est pourquoi tu t'habilles comme ça Pour entamer la procédure de divorce Au final, tu vas divorcer de l'homme le plus beau de la Terre Qui te dit que je vais divorcer ? Ah non ? Non Comme Sébastien demande le divorce depuis des mois Je pensais que tu ne refuserais pas Mais si ce n'est pas le cas, raconte-moi ton plan J'ai réservé la suite Où je suis tombée enceinte de Camilla Et j'ai l'intention d'y aller habillée comme ça Et Sébastien sera d'accord ? Bien sûr Si je lui promets qu'on aura de nouveau une intimité Enfin, avec cette promesse Et les conditions que je vais imposer pour le divorce Sébastien n'aura pas d'autre choix que de rester avec moi Attends, attends, attends une minute Répète-moi ça Qu'est-ce que tu dis ? Sébastien et toi n'avais pas de... Relation ? Depuis quand ? Depuis qu'il a commencé à coucher avec des maîtresses Attends, attends une minute Cette idée stupide te tourne dans la tête Depuis que tu es tombée enceinte de Camilla C'est ça ? Moi ? Mais tu m'as dit toi-même que tu l'avais vue Non, non, il a flirté Il a flirté, ok ? Mais je ne l'ai jamais vue au lit avec une femme Eh bien, mon pauvre beau-frère On dirait que tu le punis depuis tout ce temps Non mais de quel côté tu es ? Allons, allons Je suis de ton côté, ma soeur chérie Mais... Et si ton plan ne fonctionne pas ? Je lui demanderai de rester avec nous Jusqu'à ce que Camilla soit en âge de comprendre Comme ça j'aurai tout le temps de le reconquérir Parce que cet homme, c'est le mien Et juste le mien C'est ça Hector, comment ça va ? Rolando Tu vas bien ? Ravi de te voir Moi aussi Voici mon associé, Sébastien Montessinos Je suis enchanté Enchanté Hector m'a parlé de vos exploits à New York Et il n'y est pas resté longtemps Je me demande bien pourquoi vous êtes revenu Vous étiez dans l'un des meilleurs cabinets au monde Je voulais que ma fille vive dans son pays Et auprès de sa famille C'est tout Madame Delsol vous fait savoir Qu'elle vous attend dans la salle de réunion Merci Angela J'en profite pour vous dire pourquoi je vous ai fait venir J'ai l'intuition qu'il y a un traître dans cette société J'ai besoin de l'aide d'experts comme vous Pour l'identifier Tu as une réunion avec ton mari ? Oui Il est avec les avocats qu'on va engager Mais ils peuvent t'attendre Pourquoi demander à un cabinet extérieur ? Il y a un problème ? Ne t'inquiète pas Tout est sous mon contrôle Moi aussi je veux les rencontrer Tu m'invites à ta réunion ? Non Mais toi tu peux m'inviter dans ton lit ce soir ? Et vous avez une idée de qui peut être ce traître ? Oui mais on ne veut pas vous influencer Enquêtez et voyez ce que vous trouvez D'accord mais tu as d'autres informations à nous donner ? Non vous avez déjà tout Excusez-moi Oui Madame Delsol arrive Bien merci Angela Mon épouse madame Grécia Delsol Engager ses avocats C'est une idée du mari de Grécia Il croit qu'il va découvrir quelque chose sur moi Mais il se trompe complètement Je te présente maître Sébastien Montessinos Enchanté madame Et son associé maître Hector Nava Ravie J'ai fait faire une enquête sur vous Et vos références sont excellentes vraiment J'en attends beaucoup de vous Mon cabinet est à votre service madame Delsol Grécia s'il vous plaît Bien Alors que pouvons-nous faire pour vous ? Mon mari pense qu'il y a des problèmes de mauvaise gestion dans l'entreprise On a fait faire un audit et on n'a rien trouvé Peut-être que vous trouverez quelque chose que nous n'avons pas vu ? Nous ferons en sorte que tout soit en ordre Je l'espère Sébastien Maintenant que vous êtes là Je suis très heureuse que vous puissiez travailler pour nous Merci madame Il faut vraiment que tu sortes encore travailler Il faut que tu te reposes aussi Non, je suis très contente de garder cette petite fille Pour moi, ce n'est pas du travail Tout ça c'est de ma faute Si tu n'avais pas acheté tous ces médicaments pour moi Tu n'aurais pas à te sacrifier autant Hé ! Arrête de dire ça Tout ce que je fais pour toi n'a rien d'un sacrifice C'est un acte d'amour qui me donne beaucoup de force Ne pleure pas Ne pleure pas, maman Je veux que tu saches que si je pouvais te donner ma vie Je le ferais Cette jeune femme Elle ne cesse de nous enseigner l'amour N'est-ce pas Sokoro ? Oui L'amour se manifeste de différentes façons Et parfois l'amour c'est dire la vérité aux gens qu'on aime Même si ça fait mal Les secrets arrêtent de nous ronger Quel secret ? Je vous laisse pour que vous puissiez vous dire au revoir Je reviendrai dans un moment pour veiller sur ta mère De quoi parler le Père Wanro ? Maman Est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Ça a un rapport avec tes peurs ? Avec ce que tu caches en toi depuis toujours ? Ma chérie Oui Ça a un rapport avec mes peurs Mais ce n'est pas le bon moment Je ne peux encore rien te raconter ma chérie Laisse-moi rassembler mes forces Je sais que c'est mon devoir de te parler de tout ce qui me tourmente Pour l'instant va travailler Et laisse cette vieille femme trouver les mots Qui te feront le moins mal Maman Moro je te rappelle que je suis débutante Tu peux te fier à moi Je sais très bien ce que je fais Nom de dieu Moro Pourquoi tu prends une arme avec toi ? On ne va tuer personne n'est-ce pas ? Parfois on n'a pas le choix et il faut agir Eh bien là je ne suis plus d'accord Je ne suis pas une meurtrière Eh eh attends 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 Tu es déjà impliqué je te signale Et je t'interdis de me laisser tomber Ok ? C'est juste une précaution rien de plus Promets-moi que tu ne vas pas l'utiliser Ne t'inquiète pas qu'est-ce que tu crois ? Et puis tu sais cette arme regarde Elle n'a jamais servi En plus je t'ai dit que ce soir il n'y avait que la petite dans la maison Alors comme ça vous avez été recommandé par l'association caritative des anges fragiles C'est exact madame Et je m'appelle Valeria Gonzales Ma fille a très peur de l'obscurité C'est pour ça que mon mari veut qu'elle soit gardée par une spécialiste Parfait j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants souffrant de phobies Je peux parler à votre mari si vous voulez ? Non Non ? Non non Ce n'est pas la peine A moins que vous n'ayez un intérêt à voir mon mari Non non En fait maintenant que je vous vois je préférerais que vous n'ayez aucun contact avec lui Ils auraient pu quand même envoyer quelqu'un de moins jeune Vous devriez faire confiance à votre mari madame Mon mari Je ne sais même pas si je peux l'appeler comme ça Il veut nous abandonner pour courir derrière les filles Des filles comme vous Vous ne me connaissez pas madame Des filles de votre âge je voulais dire Vous savez depuis que ma fille s'est rendue compte que son père n'en avait rien à faire de nous Elle a commencé à avoir peur du noir et d'être seule Enfin bref j'appelle ma fille Camilla ma chérie viens Je te présente ta nouvelle nounou Qui est là pour te garder ce soir Salut Comment tu t'appelles ? Camilla et toi ? Valéria Enchantée Moi aussi Tu n'avais pas rendez-vous pour ton divorce ? Oui Je suivais Ils ont envoyé les codes d'accès de la société d'Elsal Oui ils viennent d'arriver Tiens Je ne vois pas pourquoi on irait tous les deux Si tu veux je ramènerai les dossiers qu'on doit contrôler Et pendant que tu y es Salut Grécia de ma part Si tu veux y aller Il n'y a aucun problème C'est excitant non ? Quelle femme incroyable Oui c'est une belle femme Mais ce qui retient mon attention c'est que c'est une femme intelligente et forte Oui oui et j'ai remarqué qu'elle te dévorait des yeux Imagine ce qu'elle fera quand elle apprendra que tu divorces Ne dis pas de bêtises Divorcer ne veut pas dire que je recherche des aventures Si tu ne comptes pas répondre à ce regard laisse moi au moins tenter ma chance Hector Tu es un ami de son mari Je plaisante c'est tout Oui mais tu avais l'air sérieux Gratia del Sol est notre cliente Et c'est ainsi qu'elle sera considérée à partir de maintenant Oui 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 papa Allez vas-y Cette histoire de divorce te rend énervé Après je t'apprendrai quelques trucs pour te relaxer A plus A plus Allez C'est vrai que c'est une femme vraiment incroyable Comment ça s'est passé avec les avocats ? Germane Je ne suis pas chez toi pour parler travail Je sais Mais j'étais surpris que tu aies accepté que ton mari engage un cabinet pour auditer l'entreprise Mais Rolando Je le contrôle totalement depuis des années Rolando oui Mais que fais-tu de maître Montesinos ? Angela m'a dit que son cabinet était prestigieux Ça m'a l'air d'être un homme intéressant C'est vrai Il ne se laisse pas intimider Et il est très séduisant vraiment Vraiment ? Serait-ce le premier homme qui impressionnerait Gratia del Sol ? Cet homme n'est pas encore né chéri Même si... Ce Sébastien Montesinos Je le laisserais bien essayer de me dompter Tu regrettes d'être avec elle ? Qui ? Grécia Non Mais je regrette de l'avoir laissé aller aussi loin Ça oui Tu sais, tu ne devrais pas la laisser te traiter aussi mal C'est un très mauvais exemple pour les filles Elle n'était pas comme ça avant Auparavant, elle préparait le terrain Elle a tout appris sur tes affaires Et surtout, comment tous nous contrôler C'est incroyable comment jour après jour elle a évolué Grécia n'a vraiment aucune limite C'est elle qui a développé l'entreprise familiale C'est le bon côté des choses Parce que grâce à ça, Elena a un bel avenir devant elle Le mauvais côté, c'est que tu as perdu ton autorité sur elle A quel moment la situation a-t-elle échappé ? Grécia n'était qu'une gamine solitaire Qui avait un grand besoin d'affection Avec un énorme besoin de contrôle Cette femme ne connaît rien aux sentiments Elle ne croit pas en l'amour Tu sais pourquoi je suis avec toi ? Parce que je sais ce que tu aimes Non Parce que jamais Tu ne m'as demandé de t'aimer Ça me plaît comme ça Ne t'inquiète pas pour cette audite Parce que l'argent qu'on investit Dans le centre sportif est à moi Il est à l'entreprise Mon entreprise Mais le centre sportif C'est moi qui le gère A ton nom, évidemment Germain Si je voulais passer tout mon temps libre Dans le lit d'un homme faible et d'un lâche Je resterais à la maison Avec mon mari, non ? Je veux seulement que tu n'aies pas de problème Germain Germain Les problèmes Ça ne me fait pas peur Les problèmes, je les affronte Je les règle Un point, c'est tout Si je m'intéresse à ce centre sportif C'est pour montrer à Elena Qu'elle peut faire quelque chose Ma fille croit que je ne le vois pas Mais je sais qu'elle ne prend pas l'école au sérieux Et s'il te plaît Arrête On ne parle plus de ça Je préfère ça, tu sais Je ne t'ai jamais donné de raison de douter de moi Non mais qu'est-ce que tu veux dire ? Que j'ai carrément inventé des choses pour te faire du mal, c'est ça ? Je dis juste que tu as changé après avoir eu Camilla et arrêté de travailler Mais tu étais d'accord pour que j'arrête de m'occuper de Camilla ? Oui, j'étais d'accord Mais je ne sais pas à quel moment tu as arrêté de me faire confiance Et que les choses soient claires Je n'ai jamais trompé Andrea Et elle le sait J'ai essayé de faire fonctionner ce mariage Mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'aime plus tous les deux Tu me reproches à moi Le fait qu'on n'ait plus d'intimité Je ne te parle pas d'intimité, Andrea Je te parle d'amour Il n'a peut-être jamais existé Peut-être qu'on voyait chez l'un l'autre ce qu'on voulait Mais que finalement on ne se connaissait pas vraiment Et il est vraiment grand temps de l'admettre Andrea, ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour Et la victime c'est toi, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas moi la victime, c'est Camilla Et c'est elle qui souffre à chaque fois qu'on se dispute Ne me le reproche pas Tu crois que je ne vois pas comment les autres femmes te regardent ? Je défends ce qui m'appartient Tu es à moi et aucune femme ne détruira mon mariage Tu veux bien me calmer s'il te plaît, Andrea ? Tu veux me quitter pour aller coucher avec d'autres femmes ? Quoi ? Pour être libre de faire ce que tu veux Mais si tu me quittes, Camilla reste avec moi Je t'en prie, regarde-toi Regarde-toi Camilla a besoin d'une mère sainte d'esprit Oui, c'est ce dont notre fille a besoin Allez, joue Et hop, c'est encore un mois Et hop, c'est encore un mois Alors, c'est celle-là, n'est-ce pas ? Valéria, t'as des parents, toi ? J'ai juste ma maman Mais je l'aime beaucoup, beaucoup J'aime beaucoup mon papa, moi Enfin, j'aime ma maman aussi Et toi, t'as peur quand les gens se mettent à crier ? Oui, ça me fait peur Mais quand ça arrive, j'essaie de me calmer et de me dire qu'il ne crie pas à cause de moi C'est de ma faute si mes parents se disputent Pourquoi tu dis ça ? Maman dit que papa va nous abandonner parce qu'il nous aime pas Et toi, tu en penses quoi ? Que papa m'aime beaucoup Écoute, je ne connais pas ton papa Mais je suis absolument sûre et certaine Qu'il t'aime de tout son cœur Qui ne t'aimerait pas, toi ? Très bien Tu as raison Excusez-moi Je sais aussi être raisonnable Bon Donc tu es déterminé à vouloir divorcer Oui, oui, oui C'est le mieux pour nous trois Et surtout pour Camilla Ok, ok Donc parlons de Camilla Elle est encore trop petite Pour comprendre pourquoi ses parents se séparent Elle comprendra si on lui explique tous les deux Sans violence, Andrea Sans reproche et sans cri Sébastien, s'il te plaît J'ai une proposition à te faire Reste à la maison encore deux ans Jusqu'à ce que la petite soit en âge de comprendre Pourquoi son père ne veut pas rester avec nous Pourquoi son père ne veut pas rester avec vous ? Andrea, je veux rester avec ma fille Mais je ne peux pas rester avec toi Bien C'est ça Fais-le pour elle Tu disais bien que Que tu étais prêt à tout faire pour elle N'est-ce pas ? Tu verrais essayer Tu dois être folle, Andrea Mais je peux changer, Sébastien Combien de fois tu me l'as dit Et tu as fini par craquer Comme ici, devant l'avocat Beaucoup de fois Beaucoup Je sais, je sais, mais Mais si tu y réfléchissais Andrea, je n'ai pas pris ma décision à la légère Sébastien, c'est que Tout ça, c'est C'est parce que tu me manques Écoute, je Je viens de De réserver la suite Où on a Conçu Camilla Tu t'en souviens ? Écoute On pourrait dîner Danser un peu Et on pourrait Faire un frère ou une sœur À Camilla Je ne crois pas Bon, Camilla nous attend à la maison Non, mais attends Sébastien Camilla est avec la spécialiste de l'association Que tu m'as toi-même recommandée Oui, mais c'est une étrangère pour Camilla Alors maintenant, rentrons à la maison Mais pourquoi t'es aussi pressée ? Tu la connais, cette fille ? La spécialiste ? Elle est mignonne, hein, non ? Mais ça, tu le sais déjà C'est pour ça que tu veux la voir Je ne la connais pas, Andrea Est-ce que tu t'entends ? Et quoi ? Est-ce que tu voudrais qu'on soit ensemble ? Je rentre à la maison pour voir ma fille Sébastien ! C'est l'heure de dormir et de rêver des anges Hé, tu ne vas pas éteindre la lumière, hein ? Oui, je vais laisser cette lampe allumée Et je vais rester avec toi Jusqu'à ce que tes parents rentrent, d'accord ? T'as entendu ça ? Oui, oui, ma chérie, c'était sûrement Une fenêtre, elle devait être ouverte et le vent l'a fait claquer Je vais voir, mais ne t'inquiète pas, je reviens Non, 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 me laisse pas toute seule, s'il te plaît Mais tout va bien, je reviens tout de suite Alors, je viens avec toi Bon, d'accord J'ai entendu un cri C'est la petite, elle est toute seule Réfléchis Les gens riches ne laissent pas leur enfant tout seul Allons-en Attends, n'es pas seul J'entends quelqu'un arriver Ici, tout est en ordre Allons voir dans la cuisine Et pendant qu'on sera là-bas, je te donnerai un verre de lait Tu veux ? Oui Allons-y Il fait trop noir Je vais allumer la lumière, ma puce Viens Tu vois ? Tout va bien Par terre ! Non, 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 non À terre ! Non, 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 non Allez ! Je vous en prie, non ! Par terre, j'ai dit ! S'il vous plaît, non ! Par terre ! C'est une enfant ! C'est une enfant ! Faites-moi ce que vous voulez Mais ne la touchez pas, s'il vous plaît Ce n'est qu'une enfant ! Valéria ! Jennifer ? Tu connais cette fille ? C'est mon ami Valéria S'il te plaît, allons-nous-en Trop tard On est déjà là Je vais les surveiller Toi, va fouiller la maison Et prends tout ce qui est intéressant Montres, bijoux, argent Tout ce que tu trouves Allez, vas-y Vas-y ! Jennifer ! Jennifer ! Tu sais que ma mère est malade Et qu'elle n'a que moi Jennifer ! Chut ! Tais-toi ! Allonge-toi par terre Allez ! Bénie sois-tu, Marie Pleine de grâce Dieu d'amour est avec nous Tu es bénie, Marie Entre toutes les mères Tu es toujours passionnée Mais ce soir Tu étais en feu Qu'est-ce qui t'arrive ? Germaine Tu dois savoir qu'il y a des choses Que jamais je ne te dirai sur moi Que ce soit bien clair Notre relation Ne sera jamais qu'une relation charnelle Je sais, mais quand même Je ressens de la curiosité Parce que tu disais que pour toi L'amour était toujours hypocrite Parce que c'est vrai Mais quoi ? Deviendrais-tu romantique d'un coup ? Dis-le-moi tout de suite Parce que je ne veux pas perdre mon temps Non, non, j'ai pas dit ça Tu m'as enseigné que l'amour n'existait pas Mais... Toi, qui te l'a enseigné ? Qui t'a fait autant de mal ? Où emmenez-vous, mon bébé ? Rendez-la à moi Donnez-la à moi, s'il vous plaît Revenez, revenez Donnez-la à moi, s'il vous plaît Ne me l'enlevez pas Ma fille La vie La vie me l'a enseigné Ils sont de retour Valéria, on est là Valéria Où est-ce qu'elle est passée, cette fille ? Camilla ? C'est mon papa Non, ne lui faites pas de mal Vous avez eu ce que vous vouliez Allez-vous-en Ne dis plus un mot Ou je tue tes parents Camilla ? Hé, qui tu es ? Andrea, appelle la police Camilla ! Allons-y, Moro, tu fais quoi ? Regarde un peu cette bague Allez, on se tire On se tire Non, ne la tue pas Juste parce que c'est ton ami Bon, écoute Tu vas devoir te taire Si tu dis quelque chose Je dirais que tu étais complice Et que tu nous as fait entrer Tu seras arrêtée Et ta maman va mourir toute seule Et si on prenait la petite Pour demander une rensoin à son père ? Non Non, 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 non Vous ne la touchez pas Tuez-moi d'abord Tuez-moi Mais ne touchez pas à la petite Ne faites pas de mal à ma fille Papa Tirez-moi Tirez-moi Papa 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 Je suis prête. Tu sais, je crois que tu exagères parce que Valéria ne me dénoncera jamais. C'est pour ta sécurité. Ton ami ne sait pas qui je suis ni où je vis. Tu vas rester avec moi jusqu'à ce que les choses se tassent. Ensuite, on vendra tout ça. On est riches, ma puce. On est enfin riches ! Allons-y. Allez. C'est moi qui ai appelé. Moi, je n'ai rien. Par contre, le monsieur perdait beaucoup de sang. Comment va-t-il ? Il sera prochainement examiné à l'hôpital Sacramento. Et la maman de Camilla ? Elle s'est évanouie. Elle a pris un coup à la tête, mais ne vous inquiétez pas, elle va bien. Je dois y aller parce que ma mère est très malade, mais... Attendez ici. La police voudra sûrement vous interroger avant que vous ne partiez. La police ? Tu vas devoir te taire. Si tu dis quelque chose, je dirais que tu étais complice et que tu nous as fait entrer. Tu seras arrêtée et ta maman va mourir toute seule. Ils vont dire que j'étais complice. Qu'est-ce que je dois faire ? Ma chérie. Comment tu te sens ? Bien. Mais dis-moi, tu as l'air inquiet, mon ange. Que se passe-t-il ? Maman, maman. Voilà. Voilà. Tout va bien. Non. Tout va mal. Je dois aller voir Jennifer. Jennifer ? À cette heure-ci ? Le père Monroe va veiller sur toi un petit moment. Ma chérie. Tu ne vas pas me dire ce qui se passe. À mon retour. Je te le promets. Ah, ma sœur. Tiens. Merci, Pabella. Je suis épuisée. Où est-ce qu'elle est, Camilla ? Elle va bien. Elle est avec les parents. Tout va bien. Est-ce qu'ils t'ont dit comment va Sébastien ? Il a une contusion et il saigne, mais il va s'en sortir. J'ai vraiment cru qu'ils allaient me tuer. Non, c'est fini. Dieu merci, vous allez bien tous les trois. Quand papa m'a dit que Sébastien était aux urgences, j'ai pensé au pire. Oui, j'ai eu très peur. Ils ont pris tous mes bijoux, les montres de Sébastien et mon alliance aussi. Tu sais qui a fait ça ? Mais ça me paraît très clair. C'est cette nounou bizarre là qu'on m'a envoyée pour garder Camilla. Cette Valéria, c'est elle qui a tout organisé dès que je suis partie. Mais elle va le payer très cher. Je te jure qu'elle va le payer cher. Jennifer ? C'est Valéria, ouvre-moi. Jennifer ! Jennifer, ouvre-moi. Oh Seigneur, cette bague n'est pas à Jennifer. Elle a sûrement été volée dans la maison de Maître Montesinos. Ton service s'améliore ma chérie, mais tu sais bien que tu peux faire pour mieux. Maman, j'ai gagné les deux sets. Et qu'est-ce que tu gagnes en gagnant contre moi ma chérie ? Tu sais que tu pourrais remporter des tournois. C'est exact. Je ne peux pas aller au club. Aujourd'hui, je vais réviser avec une amie. Bonjour. Bonjour, Christina. Viens ma chérie, assieds-toi. Quelle mine radieuse. Tu as bien dormi ? Non. J'espère que tu n'as pas passé la nuit à penser à un certain inacquis. Christina, il y a des choses plus importantes dont tu dois t'occuper. Et sans sommeil, tu seras inefficace. J'ai travaillé très tard, maman. Tu entends ? Christina, suis ton exemple. Toi aussi, tu es rentrée tard hier. Oui. Ma réunion a duré plus longtemps que prévu, tu vois. Excusez-moi. Angela ? Oui, allô ? Angela ? Oui, bonjour. Oui, et... C'est arrivé quand ? Bien, merci. Merci, Angela. La maison de Maître Montesinos a été cambriolée hier soir. Et il a été conduit à l'hôpital Sacramento. Tout va bien, maman ? Oui. Il est tard, je dois y aller. Je suis dans ce mal de tête. Ma pauvre sœur. Bonjour. La chambre de M. Sébastien Montesinos, s'il vous plaît. Il a été admis cette nuit pour une contusion. Vous êtes de la famille ? Euh, non. Je travaille pour l'Association des Anges Fragiles. Je garde sa fille Camilla. Ce sera la chambre 503. Merci. C'est par là ? Oui. Merci. Tu es sûre que tu n'es pas ouverte ? Camilla. Camilla va bien, monsieur. Non, 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 monsieur. Camilla va bien. Elle est en sécurité, monsieur. Où est ma fille ? Camilla est en sécurité, je suis envoyée par l'association. Je suis là. Je m'appelle Valéria. Où est-ce que je suis ? Vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Je suis où ? Vous devez vous calmer. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est ça, restez tranquille. Camilla va bien. Je vous jure. Je vous jure. Elle va bien ? Elle va bien. Je suis à l'hôpital. Sébastien.